La nomination de Boris Johnson à la tête du gouvernement britannique ravive les craintes des écossais quant à un Brexit sans accord. La première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, n'a pas caché ces divergences avec la ligne dure de son homologue britannique. Malgré tout leur bluff et fanfaronnade, je suis persuadée que la voie choisie par le gouvernement est dangereuse. Il est clair que le gouvernement, le nouveau Premier ministre, vont rendre un Brexit sans accord inévitable. Leur position ne permet pas de voir comment on pourrait trouver un accord avec l'Union européenne et je pense qu'il serait très difficile pour l'Écosse et pour tout le Royaume-Uni. J'ai été très clair avec Boris Johnson quant à mon opposition au Brexit et à un Brexit sans accord. Et sur le fait que le peuple écossais devrait pouvoir choisir eux-mêmes leur futur au lieu de se le voir imposer. Le parti national écossais, majoritaire dans le pays, réclame que le choix du peuple écossais soit respecté par le gouvernement britannique. L'Écosse a une longue histoire en tant que pays européen, même avant de faire partie du Royaume-Uni. C'était une nation européenne indépendante. Ici, l'opinion publique est en faveur de l'Union européenne. Deux tiers des votes écossais en 2016 étaient pour rester dans l'Union européenne. Le peuple écossais n'a pas voté pour ce qui se produit en ce moment. Ils n'ont pas voté pour Boris Johnson. Ils n'ont pas voté pour le Brexit. Ils n'ont certainement pas voté pour sortir de l'Union européenne sans accord. Si cela se produit, nous, au parti national écossais, pensons que le peuple d'Écosse a le droit de choisir s'ils veulent choisir leur futur et devenir un pays indépendant. En plaidant pour l'indépendance écossaise, le gouvernement espère ainsi pouvoir rejoindre l'Union européenne malgré le Brexit. Nous aurons besoin de postuler à nouveau pour rejoindre l'Union européenne en tant que pays indépendant. Mais puisque nous remplissons déjà tous les critères pour en faire partie, cela devrait être un processus assez facile. Ce sera juste une décision politique, mais l'Écosse n'aura pas besoin d'un réalignement économique. La priorité du gouvernement écossais reste de contrer la politique de Boris Johnson et d'empêcher le Brexit, et ce coûte que coûte. Le parti national écossais va travailler dur avec les autres partis d'opposition pour tenter d'empêcher le Brexit et pour s'assurer que cette question soit à nouveau posée au peuple britannique lors d'un référendum sur le Brexit. C'est ce que nous voulons, un vote du peuple sur la question de savoir si nous devons continuer avec le Brexit maintenant que nous en connaissons les conséquences. C'est notre position et nous utiliserons toutes les tactiques possibles et voterons contre toutes les propositions de loi permettant de réaliser le Brexit. Mais je pense que la société la plus probable est soit que nous votions une motion de censure contre Boris Johnson et son gouvernement et de le forcer à tenir une élection générale. Sinon, nous ferons passer une motion pour évoquer l'article 50 et ainsi poser le processus du Brexit pendant qu'on consulte le peuple à nouveau. La date fatidique du 31 octobre approche et la probabilité d'une sortie sans accord à laquelle le peuple comme le gouvernement écossais sont opposés se fait de plus en plus importante. Pour éviter un divorce brutal avec l'Union Européenne, l'Ecosse n'aurait donc peut-être pas d'autre choix que de revoter pour ou contre son indépendance malgré la désapprobation du Premier ministre britannique Boris Johnson. Romain Nabecaille, Edimbourg, CGTN